... et aux anciens combattants qui sont là nombreux pour nous soutenir. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui à l'Hôtel de Ligne, à l'occasion de la célébration volunaire de la fête nationale. La fête de la Nation Française est une date tout à fait particulière. C'est en effet le jour choisi depuis 1880, seulement depuis 1880, pour célébrer l'unité nationale autour de nos valeurs, les valeurs de la République. Et bien sûr, la Troisième République naissante n'a pas choisi ce jour au hasard. Il vient rappeler la Révolution Française et la fête de la Fédération du 14 juillet 1790, qui elle-même célébrait la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Il s'agit de ne pas oublier que nous célébrons aujourd'hui l'unité nationale autour des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. L'unité nationale autour de nos institutions républicaines, de nos institutions démocratiques. L'unité nationale autour de notre drapeau, et puis depuis quelques années, du drapeau européen. L'unité nationale autour de notre armée, qui est un des ciments de notre nation. L'unité nationale, enfin, en ayant en tête qu'elle est un bien précieux, à défendre contre toutes les intolérances, contre tous les excès, et qui peut à tout moment menacer ce bien précieux qui s'est façonné autour des siècles. La France d'aujourd'hui s'est construite tout au long d'une histoire heurtée, faite tout à la fois d'épisodes violents et de périodes prospères, d'heures glorieuses et de pages sombres. Mais voilà, l'histoire est un tout, un fil continu. L'histoire ne se décompte pas. En cette année 2018, la fête nationale promet un caractère particulier. Cent ans après la fin de la Grande Guerre. Terrible conflit qui a vu l'Europe s'embraser, se déchirer. Ne l'oublions jamais. Dans une période qui est difficile, on le sait, pour beaucoup de Français, je crois que ces cérémonies commémoratives sont précieuses, parce qu'elles nous rappellent que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise. Aussi cette année, je souhaiterais mettre à l'honneur un jeune Français, un nouveau Français, devrais-je dire. Hassan Al-Muhamel est un jeune menunaire, habitué des rimes, on a même boxé ensemble, il était meilleur que moi, qui fait briller notre ville dans des compétitions nationales. D'origine syrienne, il a grandi à Belin. La vie des sportifs commande des sacrifices, de l'abégation, de la patience, de la persévérance. C'est le prix à payer pour réussir. Et cette persévérance le suit partout. Devenu Français en ce début d'année, il symbolise l'intégration parfaite, l'intégration de rêve. Il fait rayonner Belin, notre pays, et souhaite s'engager pour lui en intégrant la gendarmerie nationale. C'est pourquoi, au nom du Conseil municipal, je souhaite lui remettre ce soir la médaille de la ville de Belin, qui, comme il le sait, est la décoration la plus rare remise en France. Pour son engagement, pour la France, pour Belin, nous le remercions. Vive Belin, vive la République, vive la France ! Applaudissements Voilà, allez, allez, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio